Le FC Barcelone souhaite vraiment le retour de Lionel Messi, PSG, 35 ans, la saison prochaine. Le Barça doit ainsi réduire sa masse salariale d'au moins 150 millions d'euros. Le premier est Eric Garcia, qui ne sera pas conservé, surtout si Inigo Martinez est recruté cet été. Au milieu, en attendant la décision de Sergio Busquet, le candidat désigné serait Pablo Torre, qui n'a joué que deux matchs de Liga cette saison avec le club catalan. En attaque, deux éventuelles victimes de Messi pourraient être Ferran Torres et Ansu Fati, ce dernier ayant récemment été réévalué à 50 millions d'euros par sa direction. Le Barça est toujours intéressé par la venue de Yannick Carrasco lors de la prochaine fenêtre de transfert estival. Les Blaugrana tenteront de s'attacher ses services cet été s'ils parviennent à résoudre leur problème de fair-play financier. Le prix serait de l'ordre de 9 millions d'euros. Compte tenu de l'accord conclu pour Memphis Depay en hiver. L'irrégularité à ce poste de Ferran Torres et d'Ansu Fati au cours des derniers mois, l'international belge, champion d'Espagne avec l'Atletico en 2021, justifie pleinement le fait qu'il soit un candidat sérieux pour renforcer l'attaque du club culé la saison prochaine. Nouveau verdict positif pour le Barça dans l'affaire Negreira. Le fisc espagnol a annoncé ce jeudi qu'il n'y aurait aucune trace de paiement à un arbitre et qu'il n'y aurait aucune preuve que ses paiements, s'il existe vraiment, auraient pu influencer les résultats. Lucas Roman, qui évolue au poste d'attaquant au FC Barça Athletic a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs, donnant les trois points à son équipe contre le Real Union Club. L'argentin de 19 ans est arrivé cet hiver au sein de l'équipe réserve du FC Barcelone, signant jusqu'au 30 juin 2026, avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Le Barça Athletic s'est imposé samedi dernier 1 à 0 face au Real Union, grâce à un but de Lucas Roman dans les arrêts de jeu, profitant d'un long dégagement et illustrant son flair et son toucher de balles fabuleux. Ces trois points placent l'équipe de Rafa Marquez en position idéale au classement. Ce but en fin de match est aussi une magnifique carte de visite pour l'ambitieux Pocho Roman en pleine forme et qui se donne les moyens de ses ambitions. Le joueur originaire de Buenos Aires est un jeune produit du Ferrocarril OST, avec qui il a démarré à l'âge de 6 ans, y signant son premier contrat professionnel en juillet 2020. Son pied gauche est d'une grande qualité, tout comme sa frappe de loin. Il ne faut pas le comparer à Messi, si ce n'est par sa taille, mais il a quelque chose de Dybala en lui. Il peut jouer comme milieu de terrain, comme attaquant, mais c'est sur l'aile qu'il a fait la différence jusqu'à présent. Xavi Hernandez, la même invitée à l'entraînement de l'équipe première lundi. Un choix réfléchi, puisque l'entraîneur du Barça, veut le voir à l'œuvre et, aussi l'examiner de Visu. Roman est un joueur qui doit encore mûrir, mais c'est un joueur avec une énorme capacité à faire la différence et nous pourrions vraiment voir ce jeune attaquant faire une apparition avec l'équipe senior tôt ou tard. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires. Merci. Merci. Merci.